C'est parce que justement je repousse avec mes mains parce que c'est un acte qui est hyper facile à faire avant Shabbat. Si tu ne l'as pas fait, si tu ne l'as pas fait, tu l'as repoussé avec tes mains. Tandis que la Shrita, c'est possible que tu veuilles faire la Shrita. Maintenant, techniquement parlant, tu ne peux pas le faire. Mais ça ne veut pas dire que tu l'as repoussé avec tes mains. C'est la raison pour laquelle justement ça sera Mouta. Il donne une deuxième réponse beaucoup plus facile. Il dit que dans le problème de la pomme, on a peur qu'elle en arrive à Shema Yitlosh. D'accord, c'est quoi Shema Yitlosh ? On a peur qu'il arrive à lui-même, lui-même peut-il dire, exactement. Mais on ne peut pas dire que, même pour la BMA, tu sais que techniquement tu ne peux pas le faire. Ouais. Ça ne veut pas dire que tu peux le faire aussi ? Non. Justement, tu sais qu'il ne faut pas le faire. Non, parce que BMA, tu te dis, encore une fois, il faut déjà bien comprendre. BMA, pourquoi ce n'est pas Mouta ? Simplement le fait que je ne pense pas. Mais ce n'est pas que je ne pense pas. Il faut passer un issue. Je reviens sur la première question. On a dit, ouais, on ne pense pas, c'est bon. Là, ce n'est pas que tu as pensé. C'est qu'il faut faire un masse et il se trouve pour l'autoriser. Donc, ce n'est pas simplement que tu n'as pas pensé. C'est pire ici. Là, il faut arriver sur ce qu'on a dit aussi hier. Il y a ce qu'on appelle une notion qui s'appelle Gamromideadam. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre les raisins que j'ai mis sur le toit et la BMA. C'est quoi la différence ? On a expliqué hier que les raisins que j'ai mis sur le toit, techniquement parlant, je ne peux pas accélérer le processus de séchage. Comme tu as dit. De maturation. Hein ? Non, pas de maturation. De séchage. D'accord ? C'est en plein... Séchage. En plein séchage. Séchage. Ok. D'accord ? Donc là, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend maintenant des conditions météorologiques, ça dépend de la qualité du raisin. Ça dépend pas de moi. Quelque chose qui ne dépend pas de moi, évidemment, je le repousse avec mes mains. Une déshydratation. Peut-être. Oui ? Déshydratation. Par contre, quelque chose qui dépend de moi. Donc, je peux le faire. Mais il y a un isur qui me repose sur la tête. Là, c'est moins mouktsé. Parce que techniquement, je peux le faire. Donc, c'est-à-dire que je ne me suis pas complètement retiré, d'accord, de cela. Hein ? Pas vraiment. Pas vraiment. Moi, j'aurais dit plutôt que puisque je peux le faire, d'accord ? Donc, du coup, ce n'est plus mouktsé. Parce que techniquement, je peux le faire. D'accord ? Donc, si on veut faire un petit toupeau dans une chote mouktsé. Parce qu'en fait, on est beaucoup rentré dans une chote mouktsé, dans sa saïf bête. On a vu qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a quand je suis d'orébé yadayim, c'est interdit. Comme par exemple, les raisins, etc. Ça doit être d'orébé yadayim. Pourquoi ? Pourquoi c'est d'orébé yadayim ? Parce que ça ne dépend pas de moi. On a vu la pomme. On a vu la pomme. La pomme, véritablement, ça dépend de moi. Je peux très bien, moi, pendant le chabat, cueillir la pomme. Maintenant, je ne vais pas le faire avec un issou. Mais potentiellement, ça dépend de moi. Donc, normalement, à cause de cela, eh bien, ce n'est pas grave. D'accord ? Justement, il n'y aurait pas de problème de mouktsé. Mais, comme je ne l'ai pas fait avant le chabat, alors que c'était très facile, et je ne l'ai pas fait avant le chabat, donc, du coup, justement, le mouktsé, il va se maintenir. Et on arrive à la shrita, que selon le rambam et le rajma, on est en train de se tuer et expliquer le rambam et le rajma, parce que c'est eux qui seront à la khalimah. Eh bien, eux, ils pensent que la shrita, il n'y a pas de com, ça dépend de moi. Et en plus, il y a une galère à trouver un chokhen. Donc, ça ne veut pas dire que je les ai, j'ai été d'orébé yadayim. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de problème de mouktsé, ça sera autorisé. Voilà. Mais, je ne peux pas la doucher, parce que justement, la shrita, moi, je ne peux pas la faire. Pardon ? Oui, effectivement, et alors ? Ben, je peux. J'ai toujours la possibilité d'appeler un shokhen pour me faire la shrita. Maintenant, c'est un acte qui est assez galère à faire. Je dépends d'une autre personne, tu sais, c'est pas sûr qu'il soit disponible, etc. Il faut aller le chercher. Donc, quand il y a un khalimah, évidemment, le bonhomme, il va venir. Mais, comme ça, c'est une galère. Donc, comme c'est une galère, je ne suis pas en train de dire, je ne veux pas cette vache. D'accord ? Il peut très bien se dire, je ne peux pas avoir cette vache aujourd'hui. Donc, c'est moins mouktsé que la pomme. Parce que la pomme, si vraiment tu ne l'as pas fait, alors que c'était très facile, ça prouve vraiment que tu l'as repoussé. Pardon ? Oui, on parle de poulet, c'est la même chose. Je vous pose la question pour voir si vous avez bien compris. Pardon ? Exactement. Le maas estam, si tu ne l'as pas fait, ça prouve que tu l'aurais repoussé. Parce que tu aurais dû le faire. Un maas est uman, il faut vraiment un uman. Ça ne veut pas dire que tu ne veux pas. Et un bonhomme, maintenant, ça montre que c'est arrêté. C'est-à-dire qu'il veut ça ? Non. D'accord ? Simplement, il faut aller à la bijouterie, il faut aller à ce machin. Tu n'as pas le temps. Je ne le veux pas, ça. D'accord ? Mais quelqu'un, maintenant, il a sa montre et il a retiré le petit loquet. D'accord ? Alors que pour qu'elle marche, il faut simplement appeler sur le bouton. Il ne le fait pas. Ça veut dire que quoi ? Qu'il est intéressé à ce qu'elle ne marche pas. C'est un exemple. Quelque chose qui est facile et je ne le fais pas, ça prouve que je n'en veux pas. Quelque chose qui est difficile et je ne le fais pas, ça ne veut pas dire que je ne le fais pas. Ça veut dire que c'est difficile. Tout simplement. Mais si jamais il repousse, ça s'est sûr. Oui, oui, ça s'est sûr. Ok. On reprend. On va maintenant lire le Shulchan Arouk. Maintenant qu'on a bien compris la Soudia. D'accord ? On a bien compris la Soudia. On va lire le Shulchan Arouk. Je ne vais pas aller à maintenant. Je vais aller pêcher un poisson. Je vais aller cuire une pomme, une poire, une citrouille, un concombre. Je ne vais pas devenir fou non plus. Je ne sais pas ce dont il a besoin. Je suis prêt à tout. Une fois que je suis prêt à tout, du coup, il y a tout qui rentre dans mon cerveau. Et donc, du coup, justement, il n'y a plus le problème de Mouk Tse. C'est la raison pour laquelle, justement, ça reste Mouk Tse. D'accord. Par contre, il y a maintenant un Nohot Chagim qui vient et qui dit, non, monsieur. Ah oui. Il dit, vous savez, la pomme, quand le juif, il accueillit, même si le Cholet, il était déjà depuis la veille, ça reste Mouk Tse. Mais pourquoi ça reste Mouk Tse ? On a démontré par un pouce, mais que ce n'était pas Mouk Tse. Nous dit le Cholet Chagim. Mais écoutez bien ce qu'il dit le Cholet Chagim, messieurs. Oui, monsieur. Nous dit le Cholet Chagim. La pomme, pendant Shabbat, elle grandit. Ce n'est pas la même qu'hier. Donc, ce n'est pas la même qu'hier. Et donc, du coup, il y a un problème de Nolade. C'est vrai, ce n'est pas Mouk Tse. Ok, mais la partie qui s'est rajoutée pendant Shabbat, elle n'existait pas avant Shabbat. Hein ? Oh ! Pas vraiment. Alors, on va voir. Hein ? La vache aussi, elle grandit. La vache aussi, elle grandit. Alors, regardez. Bémet, ta question, c'est la question du Magan Avraham et du Gond de Binah. Le Magan Avraham et le Gond de Binah, ils disent, et c'est comme ça que le Mishitam Moukha, il va être tranché à la Khalema, c'est ? Parce qu'ils disent aussi, même la Bémah, elle grandit. Le Magan Avraham, il pose une autre question. Je lui ai la question. Il dit, mais ce qui est un petit peu grossi, c'est Batelle par rapport à la pomme. T'as une pomme qui est comme ça. Elle vient un petit peu comme ça. Il y a un bitoul, il y a un bitoul Béchichim même. Il y a un bitoul. Donc c'est quoi votre problème ? Arrêtez, d'accord, avec vos choumrods, les religieux. Oui, monsieur, ça suffit. Je vous dis le Gond de Binah, alors c'est la raison pour laquelle le Mishitam Moukha, il vient et il fait une différence. Et il dit, ça dépend. Si la pomme, elle n'était pas mûre, d'accord ? Alors là, même un jour, on va quand même considérer l'évolution. Mais si la pomme, elle était mûre déjà avant, et maintenant elle a un petit peu changé. Comme ça, elle est mûre, qu'est-ce que ça change avant aujourd'hui ? D'accord, si elle était mûre, il n'y a pas de différence. C'est vrai qu'il y a un changement. De la même manière que la Béhéma, et bien justement, je pouvais faire la Shrita la veille, et je peux faire la Shrita aujourd'hui. Maintenant, la différence, elle est infime, il y a un bitoul. Pareil pour la pomme. Une pomme qui est mûre, et bien ça va, il n'y a pas de problème. Ah, c'est un petit peu de changement, ce n'est pas maouti, ce n'est pas conséquent. C'est-à-dire que la différence, elle n'est pas conséquente. Tandis que lorsque l'on est dans une situation où, eh bien, elle n'était pas mûre la veille, d'accord ? Chaque jour, il y a quand même une évolution. Comme chaque jour, s'il y a une évolution, eh bien, on va interdire, on va dire qu'il y aura un problème de nolade. Donc en d'autres termes, selon le Mishtharoura, sans faire de jeu de mots, vous savez bien, on coupe la pomme en deux, on coupe la poire en deux, d'accord ? C'est-à-dire que tout ce que le Rama dit que c'est interdit, c'est seulement quand elle n'est pas mûre. Mais lorsqu'elle est mûre, justement, là, justement, ça sera autorisé. Regardez ce qu'il dit le Rama. Pourquoi ? Parce que ça grossit pendant le Shabbat. Je rajoute un problème de nolade. Mouktsé par rapport à nolade ? Par rapport à nolade. Donc en fait, c'est un super mouktsé. Nolade, c'est un super mouktsé. C'est un truc qui n'existait pas, Mikhlal, avant le Shabbat. C'est un truc qui n'existait pas bien. Et moi, j'aurais... Est-ce qu'on ne peut pas faire la différence entre un être vivant ? La bête, c'est un être vivant qui change, qui est venu. Et une pomme, une pomme, c'est un être statique. C'est quoi la différence ? Dans les deux, il faut faire un iso pour avoir accès à lui. Il est dans la dame, là. C'est une sorte de nolade. Ah, là, 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 c'est sûr. Ok. Nolade, c'est aussi pour l'oeuvre. Le Mish Nabroura, il n'est pas très long. On n'aura pas le temps de le finir aujourd'hui. D'accord ? Parce que j'ai mon deuxième cours qui m'attend. Mais tout ce que je vous ai dit, je vous ai fait un petit sicoum, en fait, un grand résumé du tout, de tout le Bet-Yosef, les différents shitod rishonim, le okhot ragim. Et là, maintenant, avec le Maga Nabram, on l'a fait à l'oral, on a même fait le Mish Nabroura à l'oral. Maintenant, on va le faire dans le texte. C'est important. D'accord ? Quand on fait de la halakhah, de connaître tous les tenants, les aboutissants de la souga. D'accord ? D'accord ? La halakhah, elle est bien, bien, bien ancrée. Et aussi, il faut faire un peu d'études de texte. Oui, monsieur. Donc, on y va. C'est parti. Et on ne dira pas que cette BMA, elle est mouctée à cause de Isur. C'est-à-dire qu'il faut que je traverse un Isur pour arriver à la consommer. D'accord ? Donc, on ne dit pas tout ça. C'est-à-dire qu'elle était mouctée. Déjà, depuis Ben Hashmashot.